Ce qui se joue ici aujourd'hui c'est un saut dans l'internet de demain puisque c'est la première expérimentation mondiale de ce qu'on appelle l'internet des objets appliqués à l'environnement urbain. Nous on a l'habitude de dire qu'internet a vraiment transformé notre façon de vivre mais en réalité ce n'est qu'un début puisque l'internet reste quelque chose de virtuel, séparé du monde physique et là on rapproche le monde virtuel d'internet du monde physique des objets on est capable de connecter des dizaines de milliards d'objets pour pouvoir les utiliser de façon beaucoup plus intelligente et ça a un impact réel au niveau de la ville. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des capteurs, on met une infrastructure mutualisée intelligente qui va pouvoir collecter les informations sur le trafic, sur la pollution, sur l'environnement, sur l'éclairage et les transformer en services utiles pour les citoyens et pour la ville. Par exemple, informations sur les places de parking disponibles, informations sur le temps qu'il reste avant que le paiement pour le stationnement ne s'épuise, informations sur... on va pouvoir optimiser par exemple l'éclairage public, lampadaire par lampadaire, pas l'ensemble de l'éclairage. On va regarder la luminosité, le passage par lampadaire et en fonction de ça on va réguler. Ça c'est jusqu'à 30% de réduction de la facture d'éclairage de la ville. On va optimiser, on va pouvoir suivre par exemple le taux de remplissage des points d'apport volontaire, donc les containers, de manière à optimiser la gestion de la collecte. Bref, vous voyez toute une série de services qui sont le résultat de cette innovation technologique qui est l'Internet appliqué à l'environnement urbain et je dirais qui sont le résultat aussi beaucoup du leadership local qui a compris que l'innovation consiste à mettre l'innovation technologique derrière un objet, derrière un processus pour le rendre meilleur. C'est ce qu'on avait fait déjà il y a quelques mois avec Spot Mairie, première expérience de mairie virtuelle au monde et qui marche. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec le boulevard, un boulevard qui a de l'histoire et qui va rentrer maintenant dans le futur.